... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette dernière soirée de la semaine du cerveau. J'aimerais déjà vous remercier d'être venus si nombreux durant toute cette semaine. Après le rire, après la compassion, après le désir, ce soir il sera question d'humeur. Et nous essaierons de voir quelle est la différence entre une émotion et une humeur. Alors nous avons tous l'humeur qui change, parfois sans raison apparente. Mais comment peut-on distinguer une variation normale de l'humeur d'un trouble de l'humeur ? Et bien c'est à cette question que nos intervenants vont tenter de répondre ce soir. Alors pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Piguet, qui va nous parler des bases cérébrales des troubles de l'humeur, ainsi que des stratégies de régulation émotionnelle. Le docteur Camille Piguet est maître assistante à la faculté de médecine de l'Université de Genève et mène des recherches au pôle national de recherche synapsie sur les marqueurs de vulnérabilité du trouble bipolaire. En parallèle, elle mène une activité clinique au sein du département de santé mentale et psychiatrie des HUG. Alors je lui laisse maintenant la parole. Bonsoir à tous. Donc pour commencer, je vais effectivement parler d'émotions, d'humeur, de leurs régulations et de leurs dysrégulations. Donc peut-être un petit rappel pour commencer, comme vous l'avez sûrement entendu aussi au début de la semaine, donc une émotion, c'est une réaction à un stimulus ou à un événement ou à un contexte particulier. C'est une réaction rapide et intense, un peu comme un feu d'artifice. A l'inverse, une humeur est plutôt décrite comme moins intense et surtout va durer plus longtemps. Elle pourra perdurer une fois le contexte terminé ou simplement être sans lien avec un contexte spécifique. Donc dans le cadre d'une émotion, on va parler d'une durée de quelques minutes à quelques heures. Et dans le cadre de l'humeur, on parle plutôt de quelques heures à quelques jours, voire quelques semaines quand ça devient parfois pathologique, comme vous en parlera donc le professeur Aubry après moi. Donc sur un petit graphique, on voit par exemple ici des variations de l'humeur normales. Et donc tout à l'heure, vous verrez plus en détail les variations de l'humeur plutôt pathologiques dans le cadre des troubles de l'humeur. Donc si on en revient à quelques définitions, donc les émotions, vous avez vu, il y a des émotions primaires comme la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et puis ensuite des émotions plus complexes. Et l'humeur finalement, c'est la résultante d'un certain nombre d'émotions qui est donc un peu comme le climat émotionnel dans lequel on se trouve. J'ai mis aussi quelques définitions pour différencier du sentiment qui est un état affectif complexe qui sera lié plutôt à la prise de conscience de notre état émotionnel et en général dirigé vers un objet, donc comme la haine, l'admiration ou être irrité par quelque chose. Et puis cette réactivité émotionnelle qu'on a tous, elle dépend aussi de notre tempérament ou comme on dit en neurosciences cognitives, de nos dispositions affectives. Et ça, c'est le fait d'être de tempéraments plus ou moins nerveux, plus ou moins colériques, plus ou moins impulsifs. Et par exemple, dans le cadre de la recherche dans les troubles de l'humeur, on pense que certains types de tempéraments pourraient prédisposer au développement des troubles de l'humeur, comme par exemple le tempérament dépressif ou hypertymique, c'est-à-dire d'être à la fois très joyeux mais très activé aussi, irritable, où ce serait plutôt la combinaison de l'activation et d'une certaine tristesse, ou cyclotimique avec beaucoup, beaucoup de variations. Donc, si on en vient à cette histoire de durée, on voit que même à l'intérieur de différentes émotions négatives dans ce cas-là, elles n'ont pas toutes la même durée. Ça, c'est chez des gens comme vous et moi, avec des chercheurs qui ont testé la durée pour chaque émotion, et on voit que la tristesse est l'émotion la plus longue en durée, ce n'est pas des valeurs absolues, c'est une transformation. Et c'est aussi celle qui se rapproche, sans trop d'étonnement, le plus de l'humeur. Et ces variations d'humeur, ces variations des émotions, vont aussi dépendre de notre capacité à pouvoir les réguler. Donc, si on en vient à la régulation et la dysrégulation, eh bien, pour ce qui est des troubles de l'humeur et de la régulation de l'humeur, en fait, on connaît encore assez mal ces mécanismes, parce que c'est quelque chose qui est difficile à étudier en laboratoire. Justement, parce que pour l'humeur, c'est difficile de trouver un facteur déclenchant. C'est vrai que toute la recherche actuelle, en grande partie, porte sur les émotions en neurosciences cognitives, et notamment en neuro-imagerie, parce qu'on peut modéliser les émotions, on peut avoir des stimuli qui vont créer certaines émotions. Et donc, c'est surtout là-dessus qu'apportait beaucoup de la recherche. Par contre, on s'aperçoit, quand on étudie en négatif les troubles de l'humeur, c'est-à-dire les personnes qui souffrent d'un trouble de l'humeur, eh bien, on s'aperçoit qu'on va retrouver un peu les mêmes circuits impliqués que dans la régulation des émotions. Donc, il y a probablement une base, en tout cas au niveau cérébral, qui est commune. Alors, c'est un petit peu ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, si on parle de régulation des émotions, déjà, donc, de nouveau, une émotion, c'est quelque chose qui intervient dans une situation particulière, à laquelle on va porter attention, plus ou moins. Et puis ensuite, il y aura un processus central d'appraisal, en anglais, donc d'évaluation cognitive, qui va nous permettre de donner un sens à ce qui arrive et qui va déclencher ensuite, donc, une réponse physiologique, affective et aussi, dans la plupart des cas, une réponse comportementale qui nous permet, donc, de réagir à la situation. Donc, en général, on en a besoin des émotions, mais parfois, elles sont disproportionnées ou inadaptées dans un contexte particulier. Et donc, on a parfois besoin de pouvoir les réguler. Alors, à l'extrême, une forme de régulation des émotions, finalement, c'est d'éviter les situations. Par exemple, si le fait de donner une conférence en public vous donne un peu de l'angoisse, vous pouvez éviter de parler en public. Mais ça, c'est des comportements qu'on dit d'évitement. A l'inverse, donc, il y a des stratégies plus ou moins efficaces et qu'en neurosciences cognitives, on essaye de différencier en disant qu'il y a un certain nombre de régulations qui sont automatiques et qui interviennent probablement au fur et à mesure du processus de traitement des émotions et des régulations implicites, c'est-à-dire qui, finalement, qui ne passent pas par le champ de la conscience, mais qui ne sont pas forcément automatiques pour autant. Un exemple, c'est l'extinction. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du fait qu'on peut conditionner la peur, donc on peut apprendre à associer un stimulus particulier avec la peur, c'est le conditionnement classique de Pavlov, mais on peut aussi désapprendre la peur. Et ça, c'est quelque chose qui est un processus actif, mais qui ne passe pas par le champ de la conscience. Et puis, il y a les autres stratégies qui sont plutôt des stratégies cognitives dont on est conscient et qu'on utilise notamment en neuro-imagerie pour pouvoir évaluer quelles sont les bases cérébrales. Donc, les trois plus habituelles, c'est la suppression, la distraction et la réévaluation cognitive. Donc, je vais dire quelques mots sur chacune de ces stratégies. Et j'ai aussi mis dans ce groupe les ruminations, parce que les ruminations, ça pourrait dire que c'est une forme de régulation des émotions qui a mal tourné. Ça pourrait être quelque chose de positif quand ça sert à réévaluer la situation. Mais, comme vous le savez, les ruminations souvent déclenchent ou favorisent la dépression et l'anxiété. Et puis, j'ai aussi mis les méditations, et donc en particulier la mindfulness, la méditation pleine conscience, dont je dirais quelques mots, parce que c'est très à la mode en ce moment. Alors, si on en vient au cerveau, on voit que les circuits cérébraux impliqués actuellement dans la régulation des émotions, c'est ces régions-là que je vais vous décrire. Donc, le consensus actuel dit qu'il y a une première étape d'identification de l'émotion, ce qui passe par toutes ces régions limbiques, comme l'amidale et les ganglions de la base. Et puis, très vite, il y a donc une partie automatique de régulation qui probablement fait appel en grande partie à cette région du cortex singulaire subgénual, qui est souvent aussi impliquée dans la dépression, le cortex orbitofrontal aussi et le cortex singulaire antérieur. Et puis, en même temps, ou parfois après, il y a cette partie plus de cortex préfrontal qui va entrer en action et c'est ce qu'on appelle une régulation un peu top-down, c'est-à-dire une partie de contrôle cognitif des régions préfrontales, comme ici le cortex dorsolatéral préfrontal et ici le cortex ventrolatéral préfrontal, qui vont inhiber, donc diminuer l'activité de ces régions-là. Donc ça, c'est le modèle actuel. Et puis donc, on a pu l'appliquer de différentes manières en neuro-imagerie avec différentes stratégies, différentes instructions à chaque fois. Donc, en laboratoire, quand on veut étudier ce genre de choses, on peut donc, par exemple, agir sur la partie, la dernière partie de ces aspects de traitement des émotions, donc avec cette stratégie dite de suppression qui consiste en fait à ne pas répondre physiologiquement à l'émotion qui est suscitée, donc en maintenant une réaction aussi neutre que possible au niveau vraiment facial. Donc l'instruction, ça sera de dire, de voir des images qui peuvent déclencher des émotions, par exemple, ou des films, et puis de ne pas réagir, de ne pas sourire, de ne pas pleurer. Et ça, on voit qu'effectivement, ça déclenche une plus grande activité des régions préfrontales qui donc vont éviter cette réaction physiologique. Mais par contre, on voit aussi que finalement, ça ne va pas forcément être utile parce que les régions impliquées dans l'activation vraiment émotionnelle, elles seront quand même là. Donc finalement, on intervient trop tard et ça n'empêche pas cette partie d'évaluation affective et subjective d'exister. A l'inverse, si on essaye d'intervenir au début du processus de régulation des émotions, on peut utiliser la distraction. Donc là, on va essayer de changer le focus de l'attention dans un contexte donné par rapport à un stimulus donné. Et donc, ça peut être par exemple en orimagerie, en demandant aux gens de faire un calcul mental à la place de regarder le stimuli émotionnel. Et à nouveau, c'est associé à une augmentation de l'activité des régions préfrontales, mais dans ce cas-là aussi de régions plutôt pariétales qui sont donc souvent impliquées dans le focus de l'attention, donc diriger l'attention où on veut. Peut-être aussi de l'insula qui est une région qui représente nos perceptions internes. Mais à nouveau, il y a plusieurs études qui ont montré que l'activité dans ces régions limbiques, les régions émotionnelles, elle va persister même si on réussit à déplacer le focus de l'attention. Donc finalement, même si on peut changer notre attention, on va quand même d'une certaine manière inconsciente être activé sur le plan émotionnel. Et donc finalement, la stratégie qui est la plus étudiée, c'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive ou cognitive reappraisal en anglais, qui en fait est donc au niveau de cet élément central d'évaluation, d'interprétation de la situation, on va réinterpréter l'événement. Alors en pratique, de nouveau pour des études, on va demander aux gens de changer la signification émotionnelle qu'a pour eux une situation ou un stimuli particulier. Donc par exemple, en en changeant le sens ou le contexte, donc ça pourrait être de dire que en fait la scène que vous voyez, elle est faite par des acteurs, par exemple, ou ça pourrait être en adoptant le point de vue d'une tierce personne, donc en mettant de la distance, ou bien en ce qu'on appelle la mise en perspective. Donc par exemple, dans la situation actuelle, je pourrais me dire que de toute façon, dans une heure, ça sera fini et que l'angoisse, elle aura disparu. Et ça, cette stratégie-là, on voit qu'elle a moins de coûts, donc en termes d'activation cérébrale et des effets qui durent plus longtemps que les deux autres tels que la suppression ou la distraction. Alors en neuro-imagerie, si on fait une combinaison de toutes les études qui ont été publiées avec cet aspect-là de réévaluation cognitive, et il commence à y en avoir beaucoup parce que c'est une méta-analyse qui recoupe 48 études, et bien on voit qu'effectivement, les régions qui sont de manière consistante activées dans une condition de réévaluation cognitive comparées à une condition où on va simplement se laisser porter par l'émotion, si on veut, activent effectivement des régions dorsolatérales préfrontales qui sont probablement en lien avec la mémoire de travail dont on a besoin pour réévaluer la situation, et des régions préfrontales plus ventrolatérales qui sont souvent en lien avec l'inhibition, et puis donc ces régions encore du cortex singulaire antérieur et de la région prémotrice. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle ces stratégies top-down qui permettent d'avoir un certain contrôle cognitif sur les émotions. Alors c'est une autre manière de résumer les choses, avec cette fois-ci non pas que la réévaluation cognitive, mais en fait toutes les différentes stratégies possibles de régulation des émotions. Donc cette étude a essayé de résumer ça, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'était pour montrer qu'on peut donc, comme je l'ai dit, agir à différents niveaux, au début en changeant la tension, au milieu en changeant donc l'évaluation qu'on fait de la situation, et puis donc à la fin en supprimant la réponse physiologique plutôt. A chaque fois, ça va faire appel à des fonctions cognitives légèrement différentes, alors il y a toujours en général l'attention, la mémoire du travail qui sont impliquées, mais ensuite on va pouvoir agir à différents niveaux et donc comme on voit au milieu cette stratégie de réévaluation, c'est ce qui implique finalement le plus grand nombre de régions cérébrales et qui semble aussi la plus efficace. Alors, je vais juste dire deux mots sur la mindfulness ou la méditation de pleine conscience dont on entend beaucoup parler, c'est un type de méditation laïque qui est appliqué depuis la fin des années septembre à différents types de contextes cliniques et en particulier les douleurs chroniques, la prévention des rechutes dépressives et donc le stress. Je ne vais pas faire un cours là-dessus mais c'est simplement pour vous donner une idée, c'est l'idée d'être dans le moment présent dans une attitude d'acceptation et donc y compris des pensées et il y a vraiment pas mal de littérature actuelle qui montre que ça semble efficace en tout cas comparé au traitement habituel ou pas de traitement mais voilà par exemple ce n'est pas forcément plus efficace que certaines psychothérapies donc il reste un peu à comprendre exactement pour quel type de personne et puis quel type de mindfulness peut effectivement être efficace mais voilà il semblerait qu'une pratique régulière permet vraiment d'améliorer la régulation de l'attention la régulation émotionnelle et donc la conscience de soi et ceci probablement en agissant à plusieurs niveaux c'est à dire qu'au début d'une pratique de ce genre on va demander beaucoup de ressources beaucoup d'activation au niveau préfrontal pour contrôler ce qui se passe et puis plus on la pratique plus il semblerait que la régulation se fasse de manière automatique avec moins d'activation des régions limbiques donc à nouveau sur le plan donc des circuits cérébraux impliqués si on regarde cette étude qui est donc une revue donc de nouveau une combinaison de plusieurs études qui ont regardé de manière spécifique le MBSR donc c'est un programme spécifique qui s'appelle Mindfulness Based Stress Reduction donc la réduction du stress basé sur la mindfulness et qui combine donc des aspects de méditation laïque et des aspects de thérapie cognitive on voit donc que ce programme en 8 semaines permet effectivement de ce à quoi on s'attendait c'est à dire d'augmenter l'activité de régions préfrontales et singulaires donc en bleu et en rouge ici sur le diagramme et de diminuer l'activité de l'amidale qui est donc cette région cible pour la régulation des émotions donc si je résume on pourrait dire que du point de vue disons des neurosciences cognitives une régulation adaptée des émotions passe par d'abord l'évaluation de la pertinence émotionnelle et la détection du besoin ou non de régulation et ça donc on pense que c'est en lien avec l'activité de l'amidale région limbique et du cortex préfrontal ventre latéral ensuite la nécessité de pouvoir choisir et initier une stratégie qui passerait plus par le cortex préfrontal dorsolatéral et puis finalement un réseau plus large d'exécution de ces stratégies qui passe par différents types de régions comme la région prémotrice le gyrus temporal parce qu'il faut aussi redonner une signification sémantique donc avec le langage le gyrus angulaire le cortex singulaire alors maintenant si on en vient aux troubles effectivement de régulation des émotions et des troubles de l'humeur comme je l'ai dit au début dans toute la littérature sur les personnes souffrant de troubles de l'humeur qui ont pu faire de la neuro-imagerie on s'aperçoit qu'on voit cette diminution donc en bleu de l'activité des régions préfrontales et du cortex singulaire notamment avec en parallèle une augmentation des régions limbiques et de l'amidale et de ce fameux gyrus singulaire subgénual donc on a ce qu'on appelle une perte de contrôle cognitif sur les régions en lien avec la réactivité émotionnelle donc c'est ce qu'on peut constater actuellement de manière assez consistante mais on le constate pas seulement dans les troubles de l'humeur à proprement parler comme la dépression et le trouble bipolaire on le constate aussi dans d'autres troubles où l'instabilité affective est centrale comme le trouble de personnalité borderline ou le trouble déficit d'attention hyperactivité et juste pour en donner quelques mots et un exemple pour rappel le trouble ce qu'on appelle nous un trouble de personnalité émotionnellement labile ou borderline c'est finalement un ensemble de symptômes qui regroupés ensemble donne un type de personnalité qui souvent empêche de pouvoir fonctionner correctement et dans tous ces critères pour poser le diagnostic de manière classique il en faut 5 sur 9 et bien dans tous ces critères vous voyez qu'il y a beaucoup qui tournent autour de l'émotion donc la labilité émotionnelle qui est centrale mais aussi par exemple la peur de l'abandon le sentiment de tristesse constante les problèmes de colère d'impulsivité les angoisses et puis ce qui a évidemment des conséquences sur les relations interpersonnelles et notre comportement et donc si on prend ce type là de trouble et que de nouveau on regarde un petit peu en neuro-imagerie en l'occurrence le traitement des visages émotionnels donc il y a une forme d'étude donc des émotions et bien on voit que là de nouveau c'est une revue donc il combine un certain nombre d'études ensemble on voit donc chez ces patients une hyperactivité de l'amidale et une diminution de l'activité du cortex frontal inférieur à gauche donc qui fait partie du cortex préfrontal ventrolatéral et à nouveau du cortex singulaire antérieur et donc comme c'est toujours des boucles de régulation il y a aussi des changements dans la connectivité entre ces régions comme dans les troubles de l'humeur aussi voilà donc en conclusion l'idée c'est que ces dysrégulations émotionnelles elles sont présentes dans différents troubles et c'est probablement quelque chose qui est une dimension assez fondamentale de beaucoup de troubles psychiques que globalement donc sur le plan des circuits cérébraux impliqués on voit que les études montrent donc cette diminution de contrôle cognitif probablement en lien avec une diminution d'activité dans les régions préfrontales et singulaires sur les régions limbiques donc comme l'amida typiquement et puis surtout il semblerait que ça peut être amélioré par différentes stratégies psychothérapeutiques et que ces stratégies psychothérapeutiques vont effectivement changer la façon dont le cerveau s'active j'en profite aussi pour dire que si ces sujets vous intéressent on a donc un certain nombre de projets en cours sur la dysrégulation émotionnelle en neuro-imagerie et que en ce moment en particulier on cherche notamment des jeunes gens entre 15 et 25 ans qui souffrent de troubles ou qui ont un parent qui souffle de troubles de ce type là donc ne manquez pas de nous contacter si vous le souhaitez voilà je vous remercie tous pour votre attention merci beaucoup à Camille pour cette très intéressante présentation alors notre deuxième intervenant Jean-Michel Aubry va nous parler de dépression et de troubles bipolaires des pathologies qu'on connait bien mais dont on connait moins bien les mécanismes Jean-Michel Aubry est professeur à la faculté de médecine de l'université de Genève et médecin-chef du service des spécialités psychiatriques il est également chef du département de santé mentale et de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève et ses intérêts de recherche sont centrés sur la réponse biologique au stress et sur la neurobiologie des troubles de l'humeur ainsi que des préventions des récidives voilà bonsoir à toutes et à tous et donc dans les 20 minutes environ qui vont suivre je vais essayer de vous donner un éclairage sur les différentes variations d'humeur alors pour commencer vous avez ici une palette qui vous montre toute une série de variations d'humeur en partant de l'humeur normale ou normotimie avec des petites variations pas trop fréquentes on a tous des variations de l'humeur et heureusement autrement la vie serait assez monotone et puis vous avez à l'autre extrémité des variations alors très intenses et qui peuvent durer des semaines ou même des mois avec des variations vers le côté dépressif ou vers le haut que l'on appelle maniaque et puis entre les deux vous avez d'autres types de variations de l'humeur d'autres sous-types comme on les appelle comme le trouble bipolaire type 2 la cyclotimie et encore d'autres variations qui ne sont pas représentées sur ce graphique donc l'ensemble de ces différentes variations c'est ce que l'on appelle le spectre bipolaire sur lequel je vais revenir un peu plus loin on fait aussi la distinction entre variation de l'humeur unipolaire ou bipolaire donc là vous avez à nouveau ce que l'on appelle le trouble bipolaire type 1 anciennement maniaque aux dépressions avec des phases dépressives et des phases maniaques le trouble bipolaire type 2 où là on aura uniquement des phases hippomanes donc plus légères que les phases maniaques mais aussi malheureusement des phases dépressives et puis en bas le trouble unipolaire avec le plus souvent des dépressions récurrentes on peut ne faire qu'une dépression au cours de la vie mais souvent il y a un deuxième ou un troisième épisode sans avoir de phase vers le haut alors les troubles bipolaires c'est environ 2 à 3% de prévalence donc à Genève ça fait quand même quelques milliers de personnes c'est déjà beaucoup mais la dépression c'est beaucoup plus fréquent puisque c'est à peu près une femme sur 5 et un homme sur 10 qui fera une dépression au cours de sa vie si on regarde comment se caractérise un état maniaque ou une phase maniaque comme on l'appelle vous voyez toute une série de symptômes ou de changements de comportement alors déjà il faut que l'humeur soit élevée expansive vraiment du côté euphorique elle peut être aussi irritable avec de l'impatience et une irritabilité qui peut être parfois marquée et on peut ajouter une augmentation de l'énergie et de l'activité ça c'est vraiment les caractéristiques de base nécessaires pour poser le diagnostic et puis après vous avez toute une série encore de changements de comportement augmentation de l'estime de soi avec des idées de grandeur l'augmentation de l'activité dirigée vers un but alors ça peut être au travail ça peut être une capacité de travail nettement augmentée ça peut être une activité sportive ça peut être différentes choses des prises de risques alors là ça peut être très ennuyeux ça peut être des activités sportives mais ça peut être aussi sur la route une conduite à grande vitesse sur une route de montagne ou des choses comme ça la diminution du besoin de sommeil ça c'est un des symptômes clés puisque la personne dormira moins voire beaucoup moins et elle ne sera pas fatiguée les matins et les jours suivant ces nuits où elle aura dormi 3-4 heures au lieu de 6-7 ou 8 heures habituellement la distractibilité donc le fait d'être un peu en hypervigilance et d'avoir le regard attiré par tout ce qui est autour de soi le langage qui va être accéléré donc un débit verbal assez soutenu on aura de la peine à interrompre la personne quand elle est dans cet état-là et puis les idées qui vont s'enchaîner c'est ce que l'on appelle la tâchi-psychie ou fuite des idées donc les idées qui viennent qui s'enchaînent avec aussi des projets des nouvelles activités qui peuvent être envisagées très rapidement on n'a pas forcément tous ces changements en même temps mais il en faut plusieurs pour pouvoir parler de phase maniaque et il faut que ça dure au moins une semaine très important il faut que ça soit suffisamment sévère pour entraver le fonctionnement socio-professionnel donc quand on est dans une phase maniaque on ne va pas pouvoir continuer à interagir comme on le fait d'habitude avec les proches les amis et à travailler normalement il va y avoir des difficultés et des dysfonctionnements et puis ça peut aller jusqu'aux hallucinations auditives ou visuelles et aussi le fait d'avoir des idées que l'on appelle délirantes que l'on ne va pas pouvoir remettre en cause être convaincu de certaines choses sans pouvoir remettre en cause ces idées-là l'hypomanie alors c'est la même chose c'est les mêmes changements de comportement mais beaucoup plus léger ça peut durer plusieurs jours plusieurs semaines voire plusieurs mois donc il va y avoir aussi cette facilité pour les contacts sociaux le sommeil qui va diminuer mais beaucoup moins que dans la manie peut-être une heure deux heures de moins voire trois heures de moins mais pas plus peut-être envie de faire plus de dépenses plus d'activités plus efficace par exemple au travail et puis ça doit durer au moins quatre jours pour qu'on puisse poser le diagnostic et ce qui est important ça ne va pas empêcher la personne de travailler en général et elle va pouvoir continuer à fonctionner même peut-être à fonctionner mieux que ce qu'elle connaît habituellement en résumé voilà un petit peu ce que ça donne quand on est dans une phase hippomane voire maniaque là je vous montre aussi un exemple d'une personne qui est en train d'avoir une montée de l'humeur en hippomanie et en manie c'est une de mes patientes qui m'a gentiment prêté son agenda pour illustrer ces changements d'humeur donc là ça va encore bien vous voyez qu'il y a pas mal de plages encore libres dans l'agenda quelques temps plus tard ça commence à vraiment se remplir avec du stabilo bus sur de nombreux rendez-vous donc là ça commence à faire très chargé encore un petit peu plus tard quelques jours ou quelques semaines plus tard là c'est vraiment complètement saturé avec encore des post-it qui sont accrochés sur les pages de l'agenda et puis finalement ça devient chaotique donc ça c'était avant une hospitalisation c'était il y a assez longtemps au début de la prise en charge où là vous voyez que ça devient désorganisé assez chaotique ça va un peu dans tous les sens là on est vraiment dans la phase maniaque floride avec des moments où la personne n'est plus dans la réalité on revient brièvement sur cette notion de spectre bipolaire que j'ai mentionné au début c'est pour vous montrer que ces définitions sont quand même assez arbitraires et c'est souvent difficile de mettre la frontière et de décider si c'est vraiment de l'hypomanie ou de la manie etc. si on est à cette extrémité du continuum là on est clairement sur le côté unipolaire il n'y a pas de symptômes d'hypomanie ou de manie si on est à l'autre extrémité là on a des symptômes marqués de manie et puis quand on arrive au point D c'est encore assez clair au point C l'intensité des symptômes est plus légère ça devient limite et au point B est-ce qu'on parle plutôt de troubles unipolaires ou est-ce qu'on est déjà dans un trouble bipolaire mais avec des phases hypomanes très discrètes très légères qui ne vont pas empêcher la personne de fonctionner qui n'entraîneront jamais d'hospitalisation c'est là où on est dans cette zone grise qui est finalement assez arbitraire pour décider est-ce qu'on est plutôt du côté unipolaire ou bipolaire c'est pour ça que l'on parle de spectre et c'est en fait controversé par beaucoup d'experts et de cliniciens alors là je vous montre juste deux articles de revue qui ont abordé cette question en 2008 et en 2012 et qui essayent de mieux comprendre cette notion et les limites de ce que l'on appelle le spectre bipolaire parce qu'il y a évidemment des conséquences avec cet élargissement du concept de bipolarité il peut y avoir des bénéfices parce que on peut peut-être traiter des personnes qui n'ont pas un trouble bipolaire classique type 1 mais qui ont une autre forme justement atténuée et plus difficile à définir on peut peut-être traiter ces variations d'humeur pour que la personne soit plus à l'aise et qu'elle ne soit pas dérangée par ces variations d'humeur mais en même temps il y a un risque parce qu'on peut aussi traiter quelqu'un qui n'en a pas besoin et on va peut-être rater l'utilisation d'une psychothérapie en prescrivant un ou des médicaments en pensant qu'ils sont nécessaires et puis en fait on n'en a pas besoin donc c'est un sujet assez délicat qui continue à donner lieu à pas mal de discussions et finalement est-ce que le trouble bipolaire est surdiagnostiqué ou sous-diagnostiqué alors on trouve différents avis dans la littérature il y a des arguments assez forts qui suggèrent qu'il est en tout cas assez souvent sous-diagnostiqué et ça ce sont des données récentes qui ont été publiées en 2012 par des équipes françaises qui montraient que le délai moyen entre le premier épisode de l'humeur et la prescription du premier traitement stabilisateur de l'humeur elle est de 8 ans pour des personnes qui ont pourtant fait un épisode maniaque qui est quand même quelque chose qui ne passe pas inaperçu 13 ans pour des personnes qui ont fait un épisode dépressif comme épisode inaugural et 14 ans et demi pour ceux dont la maladie a commencé avec un épisode hippomane qui peut être assez léger comme je l'ai mentionné qui ne donnera pas lieu à une hospitalisation et donc vous allez attendre 14 ans pour que cette personne soit traitée correctement avec toutes les conséquences qui peuvent survenir dans l'intervalle on sait en plus maintenant avec cette étude et avec beaucoup d'autres que plus le trouble commence jeune et plus le délai pour le diagnostic correct et pour un traitement correct est long il y a d'autres données qui vont dans l'autre sens et qui suggèrent qu'il peut aussi y avoir un problème de surdiagnostic et là par exemple cette étude montrait que 40% des patients qui avaient un diagnostic de trouble de personnalité borderline Camille Piguet vous en a parlé juste avant rapportent avoir été diagnostiqués comme ayant un trouble bipolaire et c'est certains de ces critères que tu as mentionnés aussi tels que l'impulsivité la colère les tentatives de suicide l'instabilité dans les relations interpersonnelles qui peuvent orienter à tort vers un diagnostic de trouble bipolaire et d'autres études suggèrent aussi que des personnes avec un trouble bipolaire ont été diagnostiquées comme ayant un trouble borderline donc là il y a une interface qui n'est pas toujours facile à distinguer au plan clinique et qui peut donner lieu à des mauvais diagnostics et à des traitements qui ne correspondent pas à ce dont la personne a besoin et ça c'est un dernier exemple qui est tiré de la couverture du Time Magazine au début des années 2000 et qui posait la question ici pourquoi est-ce que tant d'enfants sont diagnostiqués avec un trouble qu'on appelle la maniaco-dépression et c'est parce que dans ces années-là aux Etats-Unis il y a eu une augmentation énorme de diagnostic de troubles bipolaires chez les jeunes chez les adolescents mais aussi chez les enfants et même chez les enfants jeunes de 5-6 ans avec des prescriptions médicamenteuses de stabilisateurs de l'humeur et d'autres molécules qui ont finalement donné lieu à quelques scandales parce que les compagnies pharmaceutiques poussaient à la prescription de ces traitements chez des enfants ou adolescents donc là à l'époque il y a vraiment eu un dérapage que heureusement on n'a pas du tout connu ni en Suisse ni dans l'ensemble de l'Europe maintenant ça s'est heureusement bien atténué mais pendant une dizaine presque une quinzaine d'années il y a vraiment eu un surdiagnostic de la bipolarité aux Etats-Unis et notamment chez les jeunes patients pour finir j'aimerais encore vous dire quelques mots sur les liens entre variation de l'humeur et créativité c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et qui intéresse depuis longtemps puisque Aristote il y a environ 2000 ans avait déjà relevé qu'aucun génie n'a jamais existé sans une touche de folie alors qu'est-ce que c'est la créativité il y a différentes définitions mais et dans différents domaines artistique scientifique et autres mais la plupart des définitions insistent sur le concept de nouveauté d'originalité en complément à l'aspect d'utilité donc c'est le développement de nouvelles solutions de nouvelles approches de nouveaux concepts qui fonctionnent il faut quand même qu'il y ait cette idée d'utilité en général et puis il y a aussi la rapidité de la production c'est quelque chose qui se fait dans un processus quand même assez rapide alors très brièvement parce qu'on pourrait en parler longtemps mais juste pour vous donner quelques exemples ça c'est Lord Byron qui avait séjourné à Genève dans la villa Diodati à Colony qui avait lui-même un trouble bipolaire assez sévère qui faisait des phases maniaques des phases dépressives et qui a écrit des poèmes magnifiques et qui disait qu'en fait dans le domaine on est tous fous dans le domaine littéraire dans le domaine de la poésie là c'est juste un tableau de différents artistes écrivains compositeurs peintres musiciens certains sont tout à fait encore contemporains comme Chinead O'Connor acteurs de cinéma politiciens donc ce sont des personnes qui ont eu un trouble bipolaire pendant leur existence ou qui déclarent avoir un trouble bipolaire lorsqu'elles sont encore contemporaines et puis juste pour prendre un exemple en lien avec la créativité Robert Schumann que tout le monde connaît le musicien compositeur ici plutôt dans une posture dépressive ou sub-dépressive et si on regarde les compositions musicales de Robert Schumann au cours de sa vie là c'est le nombre de compositions par année donc vous voyez 1833 il était dépressif il a fait une dépression sévère il a très peu composé 1840 il a été hippomane pendant plusieurs mois il a une très grande production musicale 1844 à nouveau dépression sévère il n'a pas du tout composé ou joué de la musique et puis 1849 à nouveau hippomane pendant une assez longue période une très grande productivité artistique et finalement une tentative de suicide et il a fini ses jours en asile psychiatrique puisqu'à l'époque on n'avait malheureusement pas de traitement pour ce type de trouble mais ça illustre assez bien les liens entre l'hippomanie qui peut être un moteur de créativité et dans le cas de Robert Schumann la production musicale et puis un autre exemple c'est Churchill alors dans un domaine complètement différent politicien politicien exceptionnel qui n'aurait probablement pas pu faire tout ce qu'il a fait pendant la deuxième guerre s'il n'avait pas eu un trouble de l'humeur bipolaire alors il avait aussi des phases dépressives très sévères qu'il appelait ces black dogs et puis des phases hippomane où il dormait très peu où il était très actif où il avait beaucoup d'idées où il arrivait à faire énormément de choses et il est connu pour sa consommation de cigares et d'alcool de whisky qui pouvaient être assez intense notamment lorsqu'il était hippomane phase pendant lesquelles il épuisait apparemment son entourage c'est aussi le seul politicien qui a eu le prix Nobel de littérature il écrivait beaucoup notamment dans les phases hippomane et il a eu le prix Nobel de littérature voilà donc c'est un très bref survol mais en conclusion la plupart des personnes qui sont créatives ne souffrent pas de troubles de l'humeur et la plupart des personnes avec un trouble de l'humeur ne sont pas forcément exceptionnellement créatives mais quand même on retrouve un taux disproportionnellement élevé de psychopathologie et surtout de troubles de l'humeur bipolaire chez les personnes très créatives il y a maintenant passablement d'études qui ont exploré ce domaine et ça ressort assez clairement avec aussi le fait que l'hippomanie est probablement l'état timique l'état de l'humeur qui est le plus favorable à la créativité si ça va plus haut dans la manie et dans la manie sévère là ça se désorganise comme vous avez vu avec l'exemple de l'agenda et ça devient très difficile d'être créatif et de faire quelque chose de valable si on peut dire dans la créativité mais dans la phase hippomane il semblerait que ça soit l'état le plus favorable pour avoir des idées nouvelles pour franchir les limites qui ont été inculquées par l'éducation et par la société et produire quelque chose de nouveau et donc de créatif le concept de spectre bipolaire attention il augmente ce risque de surdiagnostique de bipolarité donc il faut être prudent mais en même temps attention au sous-diagnostique parce que comme vous l'avez vu avec certaines données ça prend souvent beaucoup trop longtemps pour identifier ce type de variation d'humeur et proposer le bon traitement et puis finalement quelques ouvrages que l'on vous propose avec ma collègue on a participé à certains d'entre eux et ils sont disponibles assez facilement en français et puis pour terminer aussi annoncer la troisième journée mondiale des troubles bipolaires qui aura lieu le 30 mars donc chaque année c'est le 30 mars et là on va faire quelque chose de 9h à 12h sur le site de Belle Idée avec des témoignages et avec quelques conférences qui aborderont différents aspects de la bipolarité et je vais m'arrêter là merci de votre attention je demande aux intervenants de venir s'asseoir on va prendre les questions avec les personnes qui ont les micros voilà donc ceux qui veulent partir ils peuvent le faire maintenant et puis les autres on va commencer la séance des questions on va commencer à prendre des questions qui est-ce qui a la première question alors madame là-bas alors vous dites que les troubles bipolaires se soignent par les médicaments ou la psychothérapie ils se soignent mais peut-on en guérir ? alors oui c'est une bonne question la guérison ça implique l'idée que l'on peut enlever la cause de la maladie en fait que la cause a pu disparaître on ne connait pas encore précisément les causes des troubles bipolaires donc si vous voulez on arrive à soigner les symptômes on arrive à stabiliser l'humeur on arrive à faire pas mal de choses mais on n'arrive pas encore à supprimer vraiment là où les causes de ces variations d'humeur est-ce qu'on peut guérir dans le sens qu'il n'y en ait plus de troubles bipolaires plus du tout ? alors on peut on peut réussir à stabiliser l'humeur de manière tout à fait satisfaisante en tout cas chez certaines personnes et parfois on arrive à éviter tout nouvel épisode qu'il soit dépressif hypomane ou maniaque et puis dans d'autres situations on arrive à atténuer on n'arrive pas à supprimer complètement ces grandes variations de l'humeur et parfois c'est difficile il y a des résistances aux traitements psychothérapeutiques et pharmacologiques et ça peut prendre du temps et nécessiter des associations de traitements psychothérapeutiques et pharmacologiques pour stabiliser au mieux l'humeur est-ce qu'il y a des problèmes d'accoutumance au bout d'un moment si on prend tout le temps ces traitements est-ce qu'on ne doit pas augmenter la dose ? alors là c'est très variable parce que vous pouvez avoir une personne qui répondra très bien à un traitement stabilisateur de l'humeur et l'effet qui va se maintenir à long terme et puis chez quelqu'un d'autre ça ne va pas marcher avec le premier essai il faudra essayer avec un autre médicament puis peut-être un troisième adapter la posologie de la molécule là c'est très variable d'une personne à l'autre et malheureusement à ce jour on n'a pas encore assez d'indices précis pour pouvoir dire telle personne va répondre à tel médicament ou à telle approche psychothérapeutique alors il y a pas mal de recherches là-dessus chez nous également où on essaye de trouver des biomarqueurs et des éléments aussi avec la neuro-imagerie qui permettraient de dire ah pour telle personne il faudrait plutôt tel traitement alors il y a des questions alors ici et puis là-bas si jamais donc on va commencer par madame là-haut oui et puis après là-haut bonsoir merci est-ce qu'on est arrivé parfois à rapprocher les troubles bipolaires des troubles de l'anorexie mentale je dirais je dirais je dirais je dirais plutôt qu'on rapproche les troubles alimentaires en tout cas de la dysrégulation émotionnelle effectivement parce que voilà la compulsion de manger beaucoup ou l'inverse peut être en lien avec la gestion des émotions en fait donc on rapproche plutôt ça des troubles avec une dysrégulation émotionnelle comme le trouble de personnalité borderline merci oui là-haut madame oui oui bonjour merci pour ces conférences très intéressantes j'aimerais savoir si on sait s'il y a donc par exemple dans les dépressions ou aussi dans les troubles bipolaires est-ce que c'est un facteur biologique seul qui peut agir est-ce que c'est forcément associé à un facteur psychologique ou est-ce que c'est un facteur psychologique seul aussi enfin quels sont les où est-ce qu'on en est de cette évaluation j'avais suivi il y a 11-12 ans des thèmes sensibles pareillement sensibles et puis voilà c'était pas très clair merci oui alors on sait aussi bien pour la dépression que pour les troubles bipolaires qu'il y a une vulnérabilité génétique de base qui va être plus ou moins marquée mais après c'est l'environnement qui va faire la différence en fonction des événements et des stress présents dans l'environnement ça va faire pencher la balance plus ou moins vite du côté du trouble avec les variations d'humeur ou du côté de la dépression donc c'est multifactoriel il y a une partie biologique mais aussi évidemment et heureusement l'environnement joue un rôle important voilà il y a beaucoup de questions là mon dieu on va commencer alors où sont les micros là alors monsieur monsieur là voilà et après on va prendre là-haut ici madame voilà madame après madame merci j'aimerais savoir comment faire face à une telle personne qui a un trouble bipolaire spécialement maniaque est-ce que si cette personne a peur est-ce qu'en ayant peur soi-même on va l'aider ou bien si cette personne est triste est-ce qu'on est triste soi-même est-ce qu'on va l'aider sinon tomber soi-même dans la tristesse comment rester empathique comme on l'a dit mercredi soir comment est-ce possible de garder son calme en quelque sorte pour pouvoir refléter effectivement l'humeur de cette personne sans tomber dans la sympathie c'est-à-dire de partager cette humeur qui ne va pas l'aider alors un des axes importants du traitement pour la personne qui a un trouble bipolaire c'est ce que l'on appelle la psychoéducation c'est-à-dire l'idée que la personne qui a ce trouble bipolaire devienne un petit peu expert de sa maladie et sache le mieux possible comment prévenir les épisodes comment gérer une rechute etc. et c'est la même chose pour les familles et pour les proches si les proches sont psychoéduqués comme on le dit dans le jargon ils seront beaucoup plus à l'aise pour gérer les difficultés de leur proche qui a un trouble bipolaire et pour essayer d'éviter un nouvel épisode etc. donc ça ça se fait par exemple chez nous dans notre service dans l'unité trouble de l'humeur on a un groupe pour les proches qui ont quelqu'un dans leur famille qui souffre de trouble bipolaire et ça dure plusieurs semaines à raison d'une fois par semaine un petit groupe de 8 ou 10 personnes qui va apprendre comme ça à mieux comprendre qu'est-ce que c'est d'un trouble bipolaire et comment on peut éviter au mieux les épisodes et les gérer quand ils surviennent voilà madame oui bonsoir merci pour vos présentations je voulais savoir si on pourquoi est-ce que les femmes sont plus touchées dans les troubles de l'humeur alors c'est une bonne question on ne le sait pas encore exactement il y a probablement des paramètres hormonaux qui jouent un rôle également des paramètres génétiques mais on ne sait pas encore vraiment pourquoi il y a une plus forte vulnérabilité voilà monsieur là il y avait il y a beaucoup de gens au milieu on va prendre quelqu'un voilà personne ici oui et là-haut aussi et puis ici bonsoir merci aussi pour ces conférences toute première est-ce que dans certains cas ça ne vaut pas le coup de ne pas guérir voilà ça c'est une première mais après ma vraie question ça serait je voulais savoir si après un souci de post-traumatique on peut tomber dans ce genre de maladie merci on n'a pas compris quand on est on a un souci de post-traumatique c'est à dire si on a fait un trauma ou si on a une suite de trauma de trauma alors donc la question de savoir est-ce que parfois ça vaut le coup de ne pas guérir je pense qu'on a vu qu'effectivement donc l'hypomanie peut être quelque chose de positif en soi mais elle est systématiquement accompagnée de dépression et qui en général même dans la cyclotimie où les variations de l'humeur sont moins intenses mais sont fréquentes le problème c'est surtout que ça empêche de fonctionner il y a des moments où on ne peut pas fonctionner il y a des moments où on ne peut pas mener à bien ses projets et sur le long terme c'est vrai que les gens en souffrent évidemment c'est là où on aimerait pouvoir aider c'est au moment où ça devient une souffrance après pour la question sur le stress post-traumatique tu veux rajouter quelque chose pour le fait de oui par rapport à cet élément là il y a eu une ou deux études intéressantes qui ont demandé à des personnes qui avaient justement un trouble de l'humeur et notamment un trouble bipolaire si elles avaient le moyen en appuyant sur un bouton de supprimer le trouble est-ce qu'elles le feraient ou pas et de manière intéressante une proportion importante de ces personnes disait que non qu'elles préféraient garder ces variations d'humeur qui parfois étaient pénibles et très difficiles à vivre avec la dépression mais que ça leur donnait aussi toute une gamme d'émotions et cet accès à la créativité qu'elles préféraient garder justement en lien avec ces variations d'humeur et donc par rapport au stress post-traumatique comme on a dit avant c'est vrai qu'on voit que la combinaison en tout cas d'une vulnérabilité sur le plan génétique et puis d'un certain nombre de stress est un facteur de risque cumulé pour développer un trouble donc oui un stress en tout cas dans l'enfance ou un stress important peut favoriser l'apparition du trouble et puis après le stress post-traumatique enfin le trouble en lien avec le stress post-traumatique c'est encore une entité à part alors où est le micro alors monsieur oui non c'est bon alors ma question qui s'adresse à monsieur Aubry est plutôt un commentaire s'agissant de votre patiente dont vous nous avez montré l'agenda je me demandais si vous n'aviez pas raté l'essentiel question provoque ou du fou à la veille de son hospitalisation sur la dernière photographie celle qui semble révéler a great disorder votre patiente fait part d'une décision magistrale au centre de la double page j'ai arrêté de fumer je tiens moi-même à la féliciter car elle a opéré un changement dans ses comportements car Rogers aurait dit c'est chic le changement the curious paradoxe is that when I accept myself just I am then I can change voilà enfin je voulais dire je me posais la question si si cette patiente n'était pas en train de prendre une décision pour changer un comportement voilà puisqu'elle décide d'arrêter de fumer c'est magistral alors oui il est possible que dans cette phase de hausse très marquée de l'humeur elle prenne certaines décisions comme d'arrêter de fumer provisoirement effectivement ça c'est possible alors là-haut oui madame là-haut merci pour cette soirée j'aimerais simplement savoir si les électrochocs sont encore en service à l'heure actuelle et la thérapie par les électrochocs quelle est la signification exacte et comment ça se passe merci alors les électrochocs ou sismothérapie comme on l'appelle à Genève on n'a pas cette approche à disposition mais ça s'utilise dans d'autres cantons notamment dans le canton de Vaud et c'est une approche donc utile surtout pour des dépressions très sévères avec des idées suicidaires qui se fait sous anesthésie donc il n'y a évidemment aucune douleur ça se fait complètement sous anesthésie ça peut même se faire en ambulatoire c'est à dire que la personne vient pour son rendez-vous elle est anesthésiée il y a la séance de sismothérapie et ça prend environ une heure pour toute la séance et après elle rentre chez elle alors il faut plusieurs séances ça c'est pas une séance de sismothérapie qui suffit en général à traiter une dépression très sévère mais dans certaines situations c'est la seule approche qui va permettre de sortir la personne de la dépression il faut le savoir ça se fait dans le canton de Vaud mais aussi dans tout le reste de l'Europe et puis aux Etats-Unis donc vraiment de manière assez classique pour des dépressions résistantes avec voilà une très bonne efficacité et puis des effets secondaires de l'ordre des troubles de la mémoire surtout voilà alors monsieur là-haut oui bonsoir merci pour cette conférence et en fait c'est une question par rapport aux troubles bipolaires c'était est-ce que c'est un changement hormonal qui s'opère pendant les phases de crise qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du corps pendant ces phases de crise je peux commencer à répondre donc on s'intéresse effectivement de plus en plus aux changements physiologiques et notamment en termes de par exemple de marqueurs circadiens donc tout ce qui est de l'ordre du rythme de veille-sommeil donc on voit que de plus en plus il y a des enfin on arrive de mieux en mieux à comprendre que voilà certaines personnes vont être beaucoup plus susceptibles à des changements de rythme veille-sommeil donc à la fois en termes de marqueurs génétiques et de mélatonine par exemple on va aussi voir des changements en termes de réponse au cortisol par exemple donc l'hormone une des hormones qui est liée avec le stress et puis effectivement on s'intéresse aussi beaucoup en ce moment au lien entre le système immunitaire et le développement de ces maladies là avec effectivement probablement un lien entre les deux mais on connaît pas encore bien en tout cas pas du tout en détail les changements biochimiques de neurotransmetteurs qui se produisent d'autant plus que ça peut être très très rapide ça peut prendre des jours pour passer de la normotimie à un état maniaque mais ça peut aussi se faire en quelques heures on peut aller se coucher en étant normotimique et se réveiller hippomane donc parfois ça va très très vite et là on a encore beaucoup de difficultés à comprendre les changements aussi bien au niveau des circuits cérébraux que des neurotransmetteurs Madame ici justement est-ce que les phases maniaques abîment les cellules du cerveau que ça peut après développer aussi un Alzheimer Parkinson ou je ne sais quoi est-ce que ça fragilise en fait est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites après une crise maniaque pour voir s'il y avait des lésions cérébrales alors oui maintenant ce qui ressort assez clairement c'est que les épisodes maniaques sont plus délétères que les épisodes dépressifs donc il faut essayer d'éviter au maximum un épisode maniaque en termes de fonction cognitive en termes de capacité de mémoire de concentration on voit qu'effectivement a priori au début de la maladie on revient un peu à 100% mais au fil à mesure des épisodes on perd un petit peu ces capacités-là et c'est vrai que chez la personne âgée on voit qu'il y a un certain des conséquences en termes de capacité cognitive du trouble lui-même donc en fait après il y a plus de personnes âgées enfin les personnes âgées qui ont été bipolaires et elles deviennent Alzheimer ou pas forcément non non pas forcément pas forcément en termes de démence mais en termes de problèmes de fonction cognitive merci alors on va prendre ici à peu près monsieur là après bonsoir à mon avis on ne peut pas soigner quelque chose ou ces troubles tant qu'on ne connaît pas l'origine les causes ma question est est-ce que a influencé ces troubles comme bipolaires ou borderline influencés par le milieu familial milieu scolaire milieu professionnel les harcèlement ou d'autres causes merci donc je crois qu'effectivement on en a déjà un petit peu parlé on ne connaît pas actuellement exactement les causes de ces troubles là et on ne connaît finalement qu'une série de facteurs de risque et encore on connaît assez mal l'interaction entre ces facteurs de risque donc on a parlé de la génétique on peut voir dans des familles une prédisposition génétique et puis effectivement le stress dans l'enfance certains types peut-être de milieux effectivement avec par exemple un milieu invalidant pour les émotions donc un milieu où les émotions ne sont pas reconnues par exemple peut être un facteur de risque pour développer certains troubles mais c'est la combination de beaucoup de facteurs de risque qui va donner ce trouble là et on a de la peine encore à savoir exactement qui fait quoi exactement monsieur merci je voulais savoir par rapport aux jeunes si on arrive à faire la différence entre les les symptômes de troubles d'humeur et ce qu'on appelle la crise d'adolescence ou l'âge bête et puis est-ce qu'on a des indications aujourd'hui sur les symptômes qui précèdent le passage à l'acte parce qu'il y a je crois un certain taux le passage à l'acte semble-t-il en Suisse passage à l'acte vous voulez dire suicide suicide ouais alors effectivement on essaye de plus en plus de pouvoir comprendre à quel moment le trouble apparaît parce qu'évidemment ce qu'on aimerait pouvoir donc on sait que l'apparition classique c'est effectivement entre 15 et 25 ans donc on aimerait pouvoir prévenir l'apparition de ces troubles et puis on voit qu'il y a certains signes un peu indirects qui pourraient ou une combinaison en tout cas de signes indirects comme par exemple la labilité émotionnelle l'irritabilité donc des gens qui ont plus tendance à être irritables une certaine forme d'hyperactivité des troubles du sommeil aussi l'anxiété et donc la combinaison tout ça peut être ce qu'on appelle des prodromes donc des signes un peu précurseurs mais ça fait partie des champs de recherche actuels parce que pour l'instant ça reste assez vague et par contre on est très attentif à être prudent quand on pose un diagnostic donc chez l'enfant et l'adolescent ici en tout cas à Genève on est vraiment très prudent par rapport à l'étiquette même si en même temps on a ce souci d'identifier rapidement quelque chose qu'on peut aider à stabiliser et puis pour le suicide je ne sais pas si tu veux répondre pour le suicide il y a une question oui est-ce qu'on peut détecter c'était ça est-ce qu'on peut détecter le suicide enfin les signes précurseurs alors c'est souvent assez difficile mais la personne qui est à risque de faire un passage à l'acte va quand même en général donner des indices elle va quand même en parler elle va quand même donner des indices qui laissent penser qu'un passage à l'acte est possible dans les jours ou les semaines qui viennent donc c'est toujours à prendre au sérieux si la personne dit quelque chose qui va dans ce sens il faut toujours le prendre très au sérieux parce qu'une personne qui va passer à l'acte en général elle se manifeste quand même d'une manière ou d'une autre soit par écrit soit avec des paroles et là il faut vraiment essayer de réagir et prendre au sérieux Monsieur là-bas oui ici devant bonjour j'ai une question par rapport aux troubles anxieux parce que moi je suis bipolaire et j'ai des phases dépressives qui sont des fois extrêmement pénibles où je fais ce qu'on appellerait un trouble anxieux généralisé c'est à dire des scénarios catastrophiques je suis le père heureux père de deux enfants et je me dis mais s'ils deviennent délinquants s'ils se font violer mon père est bientôt malade s'il meurt qu'est-ce que je vais devenir etc. et ces anticipations négatives génèrent des stress immenses et naïvement je vous demande comment faire autrement que par les médicaments pour essayer d'éviter ces anticipations négatives qui sont après tout une perte de discernement oui alors il y a souvent de l'anxiété qui est présente chez quelqu'un qui a un trouble bipolaire justement et là il y a des approches psychothérapeutiques efficaces en tout cas assez efficaces pour traiter cette anxiété et puis la mindfulness ou pleine conscience que Camille Piguet a mentionné qui est aussi assez efficace pour mieux gérer le stress pour être plus résistant au stress et pour diminuer l'anxiété donc là on a toute une palette d'approches autres que médicamenteuses qui peuvent être très utiles on va prendre une question là-haut à peu près ici en bas merci je voulais tout simplement demander quel est le lien comment vous faites la distinction avec la schizophrénie pour ceux qui ne sont pas spécialistes et aussi quel est le lien avec la montée récente des addictions chez le jeune que ce soit au niveau des drogues de l'alcoolisme ou des jeux électroniques etc merci alors très brièvement la différence entre un trouble bipolaire et une schizophrénie dans le trouble bipolaire c'est vraiment les variations d'humeur et les états timiques qui vont être au premier plan dans une schizophrénie c'est plutôt le contact avec la réalité qui va être altérée donc la personne aura très souvent des hallucinations auditives la plupart du temps qu'elle aura beaucoup de mal à contrôler elle pourra aussi avoir des moments où l'humeur est un peu trop basse ou un peu élevée mais c'est plutôt le fait d'être en dehors ou un peu en dehors de la réalité c'est pour le dire schématiquement qui va caractériser une schizophrénie par rapport à un trouble bipolaire où là c'est clairement les variations d'humeur qui sont au premier plan et puis par rapport je pense que votre question est surtout en lien avec le cannabis notamment chez les jeunes donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent qu'effectivement chez des gens qui ont en tout cas une prédisposition justement à développer une vulnérabilité que ça soit de l'ordre de la psychose ou de l'ordre du trouble de l'humeur effectivement les toxiques en général et le cannabis en particulier peuvent déclencher des épisodes après on sait aussi qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ensuite vont le prendre comme une forme un peu d'automédication comme une manière de diminuer l'anxiété mais avec justement plus de crise et plus de peine à stabiliser le trouble une question à devant bonsoir alors j'aimerais bien savoir pourquoi ces troubles bipolaires dépressifs etc poussent parfois au suicide alors qu'il me semble qu'à la base le but serait plutôt de pouvoir vivre le plus longtemps possible oui oui alors ça c'est une question intéressante mais difficile parce que d'un côté il y a des théories qui proposent que le fait d'avoir un trouble bipolaire c'est même intéressant et utile pour la progression de l'espèce et que justement en lien avec cette créativité et ce que la personne peut faire quand elle est dans les phases hautes ça va être un avantage pour l'espèce humaine et ça existe depuis des millénaires la bipolarité ça n'est pas une maladie récente et puis en même temps il y a ces phases dépressives qui peuvent être très sévères avec un risque suicidaire qui fait que la personne peut décéder très jeune donc c'est un petit peu paradoxal et franchement on n'a pas d'explication satisfaisante là-dessus en tout cas pas à ma connaissance on va prendre encore deux questions alors une là-haut et puis une autre par ici je suis désolée bonsoir et merci à force d'alterner des phases hypo et hyper est-ce que vous avez déjà vu des patients évoluer vers un trouble de personnalité multiple je peux faire un début de réponse tu compléteras le trouble de personnalité multiple c'est quelque chose qui en fait est assez rare on en a comme ça une image je pense dans les médias parce que c'est assez fascinant mais c'est en fait quelque chose qu'on voit rarement en clinique et à ma connaissance il n'y a pas de lien entre les variations de l'humeur et ce trouble en particulier par contre comme on l'a mentionné il y a un chevauchement des symptômes entre un trouble bipolaire et un trouble de personnalité borderline et on peut aussi avoir les deux troubles associés donc ça va encore modifier la manifestation des symptômes et ça va compliquer le traitement voilà dernière question oui ça va très bien cette distinction entre bipolarité et unipolarité en fait elle se voit sur la courbe que vous avez présenté au début c'est le fait que dans la bipolarité les oscillations d'humeur vont des phases maniaques très élevées aux phases dépressives très profondes quand on va vers la l'hypomanie donc ça s'atténue l'amplitude des variations d'humeur se diminue mais on voit que la courbe quand vous allez vers la gauche elle ne tend pas c'est à dire les oscillations ne se font pas autour de la valeur moyenne des variations de l'humeur ça descend le unipolaire en fait il est uni parce qu'il est principalement dans la phase de côté dépressif et on pourrait se demander pourquoi il n'y aurait pas des gens qui soient parce qu'apparemment dépressifs des gens oscillent en permanence dans la dépression pourquoi il n'y aurait pas des gens qui oscilleraient en permanence dans la phase maniaque ce qui serait dramatique pour eux et pour l'entourage mais est-ce que c'est une conséquence des causes profondes de ces variations de l'humeur voilà je ne sais pas alors effectivement et certains experts pensent que le fait de faire des dépressions récurrentes et d'osciller entre la dépression et la normotimie ça fait déjà partie du spectre bipolaire à cause de ces oscillations répétées et il existe aussi des personnes qui ne font que des phases maniaques c'est la manie unipolaire où là l'humeur va aussi entre la ligne de base et l'humeur maniaque ça existe aussi ça existe aussi c'est pas fréquent c'est pas fréquent mais ça existe voilà alors je remercie encore beaucoup de votre attention et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine au même endroit merci pour vous abonner à la prochaine merci pour vous abonner à la prochaine je vous remercie